Si je me dis que demain je vais juste rien foutre, manger des Twinkies et regarder la télé, oh, salut tristesse mon vieil ami, hello dépression, parce que lorsque tu ne fais rien, tu te sens comme une merde. Dans cette vidéo, Joe Rogan va nous parler de notre pire ennemi à tous, le confort. Il y a ce sentiment extraordinaire quand vous surmontez ces choses difficiles. La vie n'est pas cet état constant où tu es, je suis à 9 sur 10 toute la journée, et quand je suis avec ma femme, je suis à 10, ouais, et je reste là-haut. Ce n'est pas réel. Ce qui est réel, c'est de dire, par exemple, que vous êtes allé dans un monastère, et vous avez ressenti toutes ces angoisses à travers la méditation, et sur le fait d'être seul, et de ne pas avoir votre téléphone. Mais ensuite, quand vous sortez de ça, à ce moment-là, vous obtenez cette récompense. Donc vous passez à travers tout ça, et vous avez ces sentiments inconfortables, et ensuite vous sortez de ces sentiments inconfortables, avec cette nouvelle appréciation pour le temps, et cette nouvelle forme de respect envers vous-même et votre espace personnel. Et bloquer 3 heures par jour pour travailler sur vous, c'est de là que tout s'avère. Ça vient des leçons de vie. Et les leçons sont apprises à travers les moments difficiles. Est-ce qu'il faut rester positif à tout prix ? Non. Est-ce que d'être négatif, c'est mal ? Non plus. Parce que des fois, votre contexte fait que tout tourne en catastrophe. Et que vous êtes littéralement dans la merde, et que vous vous dites Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Et d'alaigner ce sentiment, et de vous dire Mais non, tout va bien, tout va bien. Et de sourire, et de s'accrocher à cette, entre guillemets, positivité qu'on essaye de nous vendre, c'est pas réellement la meilleure façon de profiter de cette période difficile pour en ressortir avec quelque chose de plus grand, quelque chose de nouveau. Tandis que d'être optimiste, c'est-à-dire de vivre tout ça, toute cette négativité, et se laisser des fois emparer par cette négativité parce que des fois, on n'a juste pas le choix. Si on est sincère avec nous-mêmes, ça ne va pas. Dans le présent, ça ne va pas. Même si on arrive à envisager que ça ira mieux, dans le présent, ça ne va pas. Et quand on arrive à être optimiste sur le fait que ça ira mieux, mais vivre pleinement cette négativité pour en sortir grandi, selon moi, on fait face à la réalité de la bonne façon. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que d'une façon, ils arriveront un jour dans un endroit où tu dors dans des draps en soi, où on te fait des pédicures, pendant que quelqu'un te met des raisins dans la bouche. Je ne veux pas ça. Je n'ai jamais voulu ça. Sgan ne sera pas heureux. Il va s'emmerder. Quelques heures après les raisins, il sera là. Mais dégage ces putains de raisins d'ici. Arrête de peindre mes orteils. Mais qu'est-ce que je fous dans ce lit ? Je dois faire quelque chose. Je ne suis pas stimulé. L'organisme humain, l'animal que nous sommes a besoin de stimulation, constante, parce qu'il a évolué en essayant de chercher de la nourriture et en essayant de fuir l'ennemi. Et trouver un abri, s'échapper de la nature et fuir les éléments pour essayer de survivre. Et c'était un bonheur immense de pouvoir protéger tes enfants. De pouvoir protéger tes enfants des éléments et des ennemis et les nourrir. Et c'est aussi une immense tristesse que de voir des losers. Quand je vois un loser, je vois un gars qui a 43 ans qui vit dans le garage de ses parents et qui déteste le monde. Je veux dire, c'était un bébé. C'est un bébé à qui les parents ont donné des nutriments de merde. Que ce soit des nutriments sous la forme de nourriture ou sous la forme de pensée, d'idées et d'exemples. Et cet enfant du coup a développé des modèles comportementaux juste horribles et auto-saboteurs. Ce qui l'a mené à ce point-là. Cette personne d'âge moyen avec aucun futur et aucune idée de comment sortir de ce trou et probablement qu'il ne sortira jamais de ce trou. Ça pourrait juste finir avec un flingue dans la bouche. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et je pense qu'une des raisons à ça c'est qu'on nous a vendu cette idée qu'on était supposé chercher le confort. Mais je ne pense pas qu'on devrait. Je pense qu'on est censé être à la recherche de leçons. Je pense qu'on est censé être à la recherche de tâches difficiles et leur accomplissement. Parce que si je me dis demain je vais juste rien foutre. Manger des Twinkies et regarder la télé. Oh salut Tristesse mon vieil ami. Hello dépression. Parce que lorsque vous ne foutez rien vous vous sentez comme une merde. Et c'est en partie ça être un être humain. Et vous pouvez prétendre être autre chose que ce que vous êtes réellement. Vous pouvez prétendre non non pas moi mec je me relaxe juste en faisant rien. Connerie t'es un putain d'humain. Tu es un être humain. Vous avez évolué à travers des centaines de milliers d'années de chasse et de cueillettes et de ces gens qui luttaient. Ces systèmes de récompense humain sont ancrés profondément dans votre ADN. Et si vous ne respectez pas ça et que vous ne respectez pas les mécanismes du bonheur de l'accomplissement et de ce que vous avez vraiment besoin de faire pour être satisfait dans la vie la camaraderie l'amour la famille l'amitié lutter se tester apprendre toutes ces choses sont impératives elles sont une géante partie de ce que c'est d'être un être humain Le truc c'est que plus vous poursuivez le confort plus l'inconfort vous poursuivra et il y a trop de personnes qui travaillent dans l'idée d'atteindre ce stade où ils seront sur une île déserte et ils pourront ne plus rien faire mais ne rien faire ça rend pas heureux et réalisez aussi que les moments qui vous sculptent le plus en tant qu'être humain c'est ces moments d'inconfort et ces moments de souffrance les petites améliorations c'est pour ça que de faire des choses difficiles c'est bon que ce soit courir ou si vous courez et que vous courez 3 kilomètres et qu'ensuite un jour vous passez à 5 kilomètres t'es là putain avant je n'en faisais que 3 maintenant je peux en faire 6 des petites améliorations et tu vois surtout ça dans les cours de yoga en fait particulièrement en ce qui me concerne parce que je ne suis pas très bon quand je suis dans une classe de yoga et que je ne peux pas tenir une posture jusqu'à ce que tu sais tu maintiens une position durant une minute si tu peux tenir sur un pied en prenant ton autre pied et en le mettant au dessus de ta tête tout en gardant ton bras tendu devant toi en équilibre avec ton pied qui est en feu et tes abdos contractés mais si tu arrives jusqu'au point où il dit stop t'es là waouh je n'étais pas capable de faire ça j'étais capable de le faire pendant 10 secondes et ensuite je tombais et devais tout recommencer depuis le début quand il y a des petites améliorations quand tu te sens devenir meilleur à quelque chose que ce soit du jiu-jitsu ou n'importe quoi d'autre juste des petites améliorations je pense que c'est ça la vie et je pense que c'est des outils pour nourrir son esprit car je suis persuadé que notre cerveau a besoin de ces petites leçons notre cerveau a besoin de ces petites tâches et sans ça je pense qu'ils s'atrophient ils dépriment je pense que c'est ça qui explique la moitié de la tristesse que les gens vivent c'est ce manque de stimulation et de récompense ce manque de haut et de bas et encore une fois c'est cette idée stupide qu'on nous a fait avaler sur le fait qu'on doit chercher le confort on vient de dépasser les 100 000 abonnés et ça n'aurait pas été possible sans Ludo ça n'aurait pas été possible sans vous ça n'aurait pas été possible sans lui sans lui ça n'aurait pas été possible impossible 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 bon enfin bref merci à vous prochain épisode ne cherchez pas le bonheur le bonheur c'est comme un orgasme si vous y pensez trop il s'en va merci à vous